Oui, bonsoir ! Vous le savez peut-être, j'ai été invitée à Los Angeles dernièrement pour pouvoir tester un jeu de type exceptionnel sur une franchise de type exceptionnel. Il y a un petit indice arrièrement. Petit ! Franchement, tout petit ! Je suis allée tester Harry Potter Wizards Unite, le nouveau jeu Harry Potter, et je peux vous dire que c'est plutôt stylé. C'est parti ! Si vous me suivez depuis un moment, vous savez à quel point je suis une fan de l'univers Harry Potter. Ça a bercé mon adolescence, et c'est pour ça que j'ai été extrêmement honorée d'avoir été invitée par Warner Bros pour tester en avant-première, dans le parc Harry Potter, sur place à Los Angeles, leur nouveau jeu Harry Potter Wizards Unite, qu'on appellera Harry Potter Go par souci de prononciation et de longueur. J'avais moi-même extrêmement hâte d'essayer le jeu après cette hype de Pokémon Go qui a mine de rien pas mal redescendu, mais j'avais vraiment peur que le jeu soit le même. Et bah à ma grande surprise, il y a quand même franchement pas mal de différences. Si vous vivez dans une grotte depuis deux ans, Pokémon Go, c'est le jeu qui a révolutionné le monde entier en faisant sortir tous les fans de jeux vidéo dehors pour capturer des Pokémon. Warner Bros est donc associé avec The Antic pour utiliser le même principe pour son jeu Harry Potter Wizards Unite. C'est un jeu où faut en gros sortir dehors et marcher pour faire opérer sa magie. En gros, le monde des sorciers est un peu dans la merde. Des phénomènes magiques étranges apparaissent partout dans le monde, et en tant que sorciers, on doit chacun faire en sorte que les moldus ne se rendent compte de rien. Pour ceux toujours dans la grotte, les moldus, c'est les gens qui sont pas des sorciers et qui connaissent pas le monde magique. Le scénario tient la route et c'est vachement sympa. Ils nous ont montré la vidéo de lancement en direct et c'était dingue. Bon, parlons du jeu. Quand on commence, on est accueilli par Harry Potter en personne qui nous explique les soucis et comment les régler. Si jamais vous vous demandez pourquoi je parle en voix-off, c'est parce que mon matériel de film est absolument horrible, comme je sors jamais, et du coup voici le son que j'avais pendant que je filmais. Donc, les retrouvables créés par la magie causant cette calamité. D'accord, donc retrouvables, c'est les objets qu'on va devoir chercher qui sont un petit peu partout. Donc là, il y en a un. Du coup, pour le confort de vos oreilles, je vais alterner. Donc, quand on est dans le jeu, des sauts magiques apparaissent comme des Pokémon et on peut cliquer dessus pour engager un combat, pour en gros enlever la magie noire. Ensuite, faut faire des sorts rapidement et précisément pour faire un bon score et pour remporter le combat. Je l'ai pas bien mis ? C'est quand même très bien. C'est quand même très bien. Et du coup, après... Ah, les effets sont beaux. C'est beau stylé. Et donc après, il se sent mieux. Donc je pense que là, c'est tout le principe du jeu. Puis il se barre. Très bien. Vous avez vaincu le saut. Une fois qu'on a réussi, on gagne le retrouvable, parce que ça s'appelle comme ça. Genre là, j'ai sauvé Hagrid, mais j'ai pas gagné Hagrid. Je note juste dans mon registre que je l'ai sauvé une fois. C'est là où j'ai eu un petit peu des doutes sur le jeu, parce qu'il y a certes cet aspect de collection, mais ce sont que des images en fait. C'est pas tes créatures à toi comme des pokémons. Mais bon. Ensuite, quand vous marchez, vous pouvez tomber soit sur des auberges, soit des cerfs. Les auberges servent à redonner de l'énergie magique et les cerfs, des matériaux pour crafter des potions. Tracer le glyphe pour obtenir de la nourriture. Pas mal ! On a du thé. L'énergie magique, c'est en gros les pokéballs. C'est primordial. Et si vous avez plus d'énergie magique, vous pouvez plus rien faire. Vous n'avez pas d'énergie magique. Ah ! 0 sur 75 ! Donc ça sert à ça ! Ah ! Ça sert à ça ! Mais du coup, je peux pas attaquer sans. Bah ouais, parce que du coup, je peux pas la battre. Vous avez été touchés. Donc il faut toujours faire attention d'avoir beaucoup d'énergie magique avant de faire un combat de raid en fait. D'accord, donc c'est à ça que ça sert. Et bah c'est bon à savoir. Il y a aussi le système d'arène. Ça s'appelle des forteresses et c'est des combats avancés où vous devez battre plus d'ennemis et faire plus de sorts. Le système de combat est trop trop chouette. J'ai pu jouer que quelques heures, mais j'ai pas trouvé ça répétitif en quelques heures. Et les animations sont trop chouettes. Vous savez à quel point j'adore les animations. Dans les trucs que j'ai pas pu filmer parce que j'avais pas assez de temps, vous pouvez trouver des portes au loin qui sont en fait l'équivalent des œufs dans Pokémon Go. Vous pouvez marcher pour les ouvrir et quand vous les ouvrez, vous vous téléportez quelque part au hasard. Et vous pouvez apparemment interagir avec pas mal de choses, mais j'ai pas pu en faire l'expérience moi-même. Vous pouvez aussi craft des potions, choisir un métier au niveau 6. D'ailleurs, quand ils nous ont coupé l'accès au jeu, j'étais au niveau 5 et demi. Mais bref, en gros, vous pouvez être un professeur, un aurore ou un mange mort. Les teams auront certainement une influence sur beaucoup de choses dans le jeu. Vous pouvez aussi créer votre avatar. Oh, il y a le truc de cerf d'aigle ! Je veux ça, je veux ça... Oh... Oui ! Je dis oui, totalement ! Moi j'aime bien celle-là, franchement ça fait un petit peu intelligent, on est françaises, on fait genre on est intelligente... Me relevez pas là-dessus, j'ai dit on fait genre, mais vous voyez ce que je veux dire. Oh my god ! Attends, je suis un petit peu en vrai de... Je... Oui, bonjour, je suis... Là, là, franchement, on est pas mal. Attendez, je vais prendre une photo avec mon magnifique fond. Je tiens à dire que j'aime la verdure aujourd'hui. Oh, attends, ça baisse le chapeau ! Regardez-moi cette classe, attends. Eh, avec les cheveux au vent et tout. Est-ce que c'est pas trop stylé ? Franchement, je dis oui, vous pouvez ajouter des filtres. C'est un bruit totalement. Qu'est-ce qu'il y a comme filtre ? Attends, il y en a un bleu. Ouais, eh bah clairement, 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 je débloque ça. Au niveau 5, donc bientôt en plus. On est... C'est lourd, là. Là, franchement, c'est un passeport de type quasiment au KLM, tu vois. Et vous pouvez aussi choisir votre baguette. Ils l'ont rajouté après. Il y a des objectifs journaliers, des objectifs généraux, bref, franchement, pas mal de choses à faire. Personnellement, j'ai adoré le jeu. J'ai peur que les gens ne l'aiment pas autant parce que c'est pas Pokémon, mais moi, j'aime tellement Harry Potter que j'espère vraiment que le jeu marchera. Je me suis franchement beaucoup amusée pendant ces quelques heures et j'espère que ce sera le cas dans ma petite campagne où y'a rien. C'est ça où j'ai un petit peu peur parce que Pokémon Go, dans ma campagne, y'a rien. Jouer à un jeu Harry Potter dans l'univers de Harry Potter, c'était juste magique. Et je voulais vous laisser avec des passages dans le parc. L'ambiance était absolument incroyable et j'ai passé l'un des meilleurs joueurs de ma vie. Je voulais vraiment remercier Warner Bros. de m'avoir invité, moi qui ne sors jamais de chez moi et je pensais jamais avoir la chance d'avoir une opportunité pareille un jour. Je voulais aussi remercier Adrie Geek qui a eu la gentillesse de me cadrer pour certains plans de ce voyage. Il a fait de son côté une vidéo aussi sur le jeu qui est extrêmement pro et détaillé dans laquelle j'apparais. Je vous conseille vivement d'aller la voir et de le remercier de la part de la Marie-Family. Ce sera super cool. Le jeu sort très très bientôt en France et j'ai hâte de vous y retrouver dessus. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !